Dans cette vidéo, il est question du concerto pour violoncelle numéro 1 de Joseph Haydn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Joseph Haydn a composé son concerto pour violoncelle numéro 1 en dos majeur en 1761 ou 1765. La date exacte de sa composition n'est pas connue. Haydn a écrit cette œuvre pour le violoncelliste Joseph Franz Weigel, qui jouait alors dans l'orchestre du Princesse Terasi. Le concerto a longtemps été considéré comme perdu. Il n'a été redécouvert qu'en 1961 à Prague. La partition a été retrouvée dans les archives du Musée National de Prague. Le concerto pour violoncelle numéro 1 se compose de trois mouvements, comme il est d'usage pour les concertos classiques. Le premier mouvement est un allegro vif de forme sonate. Le deuxième mouvement est un adagio lent qui met en valeur les qualités lyriques du violoncelle. Le troisième mouvement est un allegro molto rapide de style rondo. Chaque mouvement pose des exigences techniques et musicales différentes au soliste. Dans ce concerto, le violoncelle joue un rôle prépondérant. Haydn utilise toute la tessiture de l'instrument et montre ses multiples possibilités d'expression. Le soliste doit maîtriser aussi bien les passages virtuoses que les mélodies lyriques. Haydn donne au violoncelle l'occasion de dialoguer avec l'orchestre et de se présenter comme une voix à part entière. L'œuvre pose des exigences techniques élevées au violoncelliste. Le concerto pour violoncelle numéro 1 illustre le style classique précoce de Haydn. Il combine des éléments du baroque avec de nouvelles idées classiques. Les mélodies sont claires et accrocheuses. Haydn utilise des thèmes contrastés et des changements dynamiques. L'orchestre joue un rôle de soutien important sans pour autant étouffer le soliste. Le compositeur montre son habileté à créer des structures équilibrées et des développements musicaux élégants. Le concerto pour violoncelle numéro 1 de Haydn est une contribution importante à la littérature pour violoncelle du XVIIIe siècle. Il fait partie des premiers concertos pour violoncelle conservés de la période classique. L'œuvre a établi de nouvelles normes pour le traitement du violoncelle en tant qu'instrument soliste. Elle a influencé les compositeurs ultérieurs dans leur approche du concerto pour violoncelle. Aujourd'hui, il fait partie intégrante du répertoire du violoncelle et est souvent joué en concert et lors de concours. La redécouverte du concerto en 1961 a fait sensation dans le monde de la musique. Le musicologue tchèque Oldrich Pulkert a trouvé la partition à Prague. La première représentation moderne eut lieu le 19 mai 1962 à Prague. Le violoncelliste Milo Sadlo y jouait la partie solo. La représentation fut accueillie avec un grand enthousiasme. Depuis, le concerto a trouvé sa place dans le répertoire standard pour violoncelle. Le concerto pour violoncelle numéro 1 est très exigeant pour le soliste. Il exige une grande habileté technique et une grande expressivité musicale. Le violoncelliste doit maîtriser des courses rapides, des sauts amples et des doubles cordes complexes. Le premier et le troisième mouvements en particulier contiennent des passages virtuoses. Le deuxième mouvement, lent, exige un son expressif et chantant. La cadence du premier mouvement donne au soliste l'occasion d'improviser et de faire preuve de brio-technique. Aïden a orchestré le concerto pour un orchestre classique typique de son époque. L'instrumentation comprend des cordes, deux au bois et deux corps. L'orchestre joue un rôle de soutien important. Il accompagne le soliste et entre en dialogue avec lui. Aïden utilise habilement les différents groupes d'instruments pour créer des contrastes et des couleurs sonores. L'orchestration reste transparente afin de ne pas couvrir la partie soliste. Le concerto pour violoncelle numéro 1 est une oeuvre importante des débuts de Aïden. Elle montre sa capacité à composer pour des instruments solistes. Ce concerto marque le début de l'évolution de Aïden en tant que compositeur de concertos instrumentaux. Il présente déjà de nombreuses caractéristiques de son style classique ultérieur. L'oeuvre est un exemple de la capacité d'innovation de Aïden et de sa contribution au développement des formes musicales classiques. C'est parti. L'oeuvre est un exemple de la capacité d'innovation de Aïden et de sa contribution à la partie soliste. Merci.